Prends le micro qui est là, la zapette qui est ici. Bon, comment va le commerce associé ? Bien, merci. Alors, attends deux secondes. Ça y est, c'est parti. Si, si, il faut regarder là-bas, avec le bouton vert. Voilà. Sinon, on va leur dire... Si, si, c'est le bouton vert. Est-ce qu'on peut avancer sur la slide d'après ? Non ? Non, le bouton... Oui, voilà, ça y est, j'y suis. Alors, effectivement, effectivement, Éric nous rappelait tout à l'heure que l'année 2017 avait été compliquée pour le commerce avec un début d'année assez prometteur et une fin d'année qui, finalement, était plutôt décevante. Et au regard de ce que les prévisions de la Banque de France nous donnent, on devrait finir à peine à 1%, plutôt entre 0,7 et 0,8. Donc, par rapport à ça, le commerce coopératif est associé au miracle. Cette année a surperformé. Donc, depuis... Cette année encore, il faudrait dire. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Depuis maintenant presque plus de 15 ans qu'on a cet observatoire, c'est le même constat qu'on fait. Et donc, la progression de cette année est de 1,3%, ce qui, en valeur absolue, représente néanmoins quand même 2 milliards d'euros, donc de chiffre d'affaires additionnel et qui confère toujours à notre forme d'organisation, donc 30% du commerce de détail en France. Alors, les explications, on les donne chaque année. Tu es au courant. Donc, on l'a évoqué ici, le principe de la mutualisation notamment, l'efficacité qu'on obtient en étant plus forts ensemble, s'est traduit encore cette année. Et en valeur absolue... Alors, je suis désolée, tu ne m'as pas dit... Voilà, c'est ça. Donc, si on a réalisé 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires additionnel, on les a faits avec de l'humain, parce que c'est vrai que le sens est quand même au cœur du modèle coopératif, puisque c'est une forme d'organisation qui est adossée sur cette valeur et l'humain est l'une d'entre elles. Et donc, on a, dans notre forme de commerce, plus de 500 000 employés et en valeur absolue, on en a sur 2017 plus de 6 800. Donc, voilà. Mais cette année, on avait envie de vous parler un peu différemment de notre forme de commerce et de présenter quelque chose qu'on a réalisé avec l'Institut Xerfi pour mieux comprendre, en fait, la façon dont nos commerces étaient installés sur le territoire, puisqu'on sait que nos 45 000 points de vente sont a priori peu parisiens, que les entrepreneurs qui les dirigent sont généralement issus de la région dans laquelle ils sont installés et que notre modèle en particulier crée de la valeur, mais la valeur qu'il crée, elle ne se fait pas au niveau de la tête de réseau, elle se fait dans les points de vente. Et donc, toute la valeur créée, les 150 milliards d'euros réalisés chez nous, lorsqu'ils créent de la valeur, ils le font dans les points de vente. Et ces points de vente, en fait, sont principalement au cœur des territoires. Et c'est ce qu'on le savait, c'est ce qu'on ressentait, mais on a voulu, cette année, le prouver par les chiffres. Et on a donc demandé à Xerfi de regarder tout ça. Le premier point, avant de rentrer dans le détail des territoires, c'est de revenir sur la croissance et sur la résilience que notre forme d'organisation, en fait, propose. Si, sur 2017, on affiche une croissance d'1,3%, elle est en valeur absolue. L'étude qu'on a réalisée nous a permis d'étudier les évolutions de chiffres d'affaires, mais en paysage constant, c'est-à-dire en nombre de magasins identiques, ici, sur une période de 4 ans, entre 2011 et 2015. Donc, ça veut dire, le premier chiffre d'1,3 nous dit que, notamment, on continue de croître, d'ouvrir de nouveaux magasins, d'avoir davantage de mètres carrés. Mais cette indication-là, en magasins constants, nous indique également que, sur la même période, en même temps, on a une performance des points de vente. Et on parlait de rentabilité qui pouvait être le problème pour savoir s'il y aurait encore des magasins dans quelques années. La rentabilité, a priori, on sait bien la travailler dans le commerce associé, puisque, à magasins constants, sur 4 ans, le commerce associé augmente de 0,4%, alors que le commerce, dans son ensemble, baisse de 0,4%. Donc, l'effet de parc joue pour tout le monde, parce que tout le monde a une évolution de chiffre supérieure à son évolution, pardon, de parc supérieure à son évolution de chiffre. Mais chez vous, voilà, je me suis emmêlé quand on a démarré comme ça, en général, on finit à poil sur scène, forcément. Je te laisse tout seul. En gros, l'effet de parc, il joue chez tout le monde, mais chez vous, il joue moins, ça veut dire qu'il y a de la dynamique interne. Voilà. Absolument. Donc, la performance, on sait la travailler, je t'imagine qu'on va la travailler encore plus, mais c'est véritablement dans notre ADN. Il ne faut pas oublier que ces magasins-là sont dirigés par des entrepreneurs qui, chacun, sont aux commandes de leur point de vente. Alors, la répartition dans les territoires, on l'a évoqué, 30% du commerce de détail, mais qui se répartit de façon absolument homogène, à quelques exceptions près, sur l'ensemble du territoire français. La région parisienne, le commerce coopératif associé, n'est présent qu'à hauteur de 15%. Donc, on n'est clairement pas dans des démarches opportunistes d'aller là où il y a une véritable concentration des zones de chalandise. Région parisienne, région PACA. En revanche, l'ancrage territorial, le savoir-faire sur des zones de chalandise moins importantes que nous confèrent des organisations plus flexibles, plus légères, avec une adaptation locale qui est beaucoup plus stimulée, permet à des magasins d'être performants dans des zones de chalandise qui ne sont pas forcément plus, qui sont généralement moins importantes, mais qui permettent d'être présents sur l'ensemble du territoire. Et donc, on a véritablement le secteur du commerce qui est le plus proche des consommateurs puisqu'on est vraiment au plus près des territoires. Le mauvais esprit que je suis rajouterait quand même que c'est peut-être lié aussi au coût du foncier et donc au ticket d'entrée qui est par principe, par moment, difficile pour un indépendant comparé à une structure intégrée. intégrée. Bien sûr, mais ce ticket d'entrée, il est moins élevé pour d'autres formes de commerce qui ne sont pas là. J'entends bien. ça veut dire aussi qu'elles ne savent pas forcément faire quand il y a des zones de chalandise qui sont plus restreintes. Et donc, cette proximité avec la population française, on la retrouve également sur les pourcentages d'implantation des points de vente par rapport au pourcentage de la population française. Et ce qui était assez intéressant de découvrir, c'est que quand on est sur des villes entre 20 000 et 50 000 habitants, à peu près 15 % de la population française réside dans des villes de cette taille-là, on va retrouver 15 % du commerce coopératif associé dans ces villes-là. Même démonstration pour les villes de 10 à 20 000 habitants, on est même un peu plus présents que la population française, mais surtout, sur les villes de moins de 10 000 habitants, la moitié de la population vit dans des villes de moins de 10 000 habitants et la moitié du commerce coopératif associé en termes de magasins se situe dans les villes de moins de 10 000 habitants. Donc, on est non seulement un acteur économique fort important et Jean-Louis l'évoquait tout à l'heure, c'est aussi dans l'ADN des coopératives, la notion de territoire, de proximité, d'humain, de lien, de sens, c'est dans notre ADN, on y est effectivement et en plus, on va dans des villes et on a un savoir-faire pour des organisations, des agglomérations qui sont de plus petite taille mais qui au fond sont là où se trouve la population. Et il ne vous aura pas échappé non plus qu'à l'heure où il y a certains débats sur justement et à juste titre, l'interrogation sur l'avenir des centres-villes, sur la redynamisation, sur comment est-ce qu'on réorganise l'activité économique dans les territoires. On dit toujours que le commerce a un rôle important à jouer. C'est vrai, il ne faut pas oublier qu'il n'est pas le seul parce que des villes dans lesquelles personne n'habite, personne ne travaille, il n'y a pas vraiment de raison qu'il y ait du commerce. En revanche, à partir du moment où ces éléments-là sont réunis, le commerce a toute sa raison d'y aller, d'être présent et je pense que notre forme d'organisation a toutes les capacités à y répondre. Et enfin, non, je me suis trompée de sens, non, c'est le bon sens, juste, donc, il y a la présence dans les territoires et il y a aussi la dynamique économique. Le fait que chaque magasin soit juridiquement et indépendant les uns des autres fait que toute la valeur qu'il crée va rester au local et ça se traduit parfaitement bien dans deux éléments en termes d'impôts. Tout d'abord sur la contribution à la CVAE qui est quand même l'élément, le marqueur le plus flagrant sur une contribution économique à son territoire de la part d'une entreprise. Quelques exceptions, bon, le Nord, on en a tous compris pourquoi, la région parisienne aussi puisqu'on n'y est pas, mais que pratiquement sur l'ensemble du territoire, la contribution à la CVAE du commerce coopératif et associé est au-delà de 40 %, alors que, comme on l'évoquait tout à l'heure, le poids du commerce associé est de 30 %. Donc, il est performant, on l'a vu dans ses évolutions puisqu'il augmente de 0,4 à magasin constant et il est performant aussi puisqu'il contribue davantage aux impôts qu'il ne pèse d'un point de vue économique. Ce qui est vrai pour la CVAE au niveau local se retrouve au niveau national avec 42 % des impôts et taxes bien sûr du commerce et 48 % des impôts en général du commerce sont réalisés par des entreprises du commerce coopératif associé. Donc, il y a l'efficacité, il y a la performance et puis, il y a un modèle qui fait que la valeur qui est créée au local reste au local parce qu'on n'a pas de holding, donc il n'y a pas d'optimisation. Donc, tout est redirigé vers les territoires. Donc, en général, il n'y avait qu'un message dans ce qu'on appelle le point chiffre, c'est le dynamisme du commerce associé. Cette année, on a rajouté un deuxième message, c'est la vertu du commerce associé. Alors, quand on est dynamique et vertueux, a priori, on est quand même bien armé pour la suite. Merci Alexandra, vous pouvez la raccompagner de vos applaudissements. Bien.